Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Voilà. Ceux qui ont compris, ceux qui ont suivi, comprendront par là que le monsieur a attaqué ce ministre. Il est dessus de ce ministre. Mon Adjabi, comment vas-tu ? Morikonde, respecte à toi. Il est dessus, il l'a dit, clairement. Mais vous savez que le conseil de ministres a entré. Ils ont évité de dire les mots clairement. Mais dans l'explication du fameux Gawal, tu comprendras par là que le monsieur est dessus. Maintenant, nous avons des personnes qui travaillent là-bas qui ont dit clairement ce que Doumbouya a dit. Voilà. Mais ce que Doumbouya a dit, c'est une réalité. Voilà. Mais Doumbouya en personne... Merci, Magas Drogouadide. Merci beaucoup. Ce que Doumbouya a dit, il a raison. Mais Doumbouya ne peut pas dire à ses ministres au moins qu'ils sont allés à l'écoction, en tout cas qu'ils ont eu le BPC, qu'ils sont incompétents, qu'ils ont falsifié leur CV. Lui-même, Doumbouya en personne, c'est son CV-là qu'il a énervé. Lorsque le conseil Fakoné est venu dire « Si on m'avait montré son CV, je n'allais pas l'accepter pour la tête d'une unité d'élite. » C'est-à-dire, je ne donne pas raison entre les ministres là et lui, mais je donne raison parce qu'il a constaté ce que nous avons dit. Depuis là, nous sommes en train de dire « Les gens ont falsifié leur diplôme, les gens ne sont pas compétents, certains ne sont pas nommés à leur poste, certains ont négocié leur poste, certains ont donné de l'argent pour avoir leur poste. » Nous l'avons dit. Et on est d'autruiandri. Mais permettez-moi de mettre entre parenthèses concernant ce que c'est, cet individu qu'on appelle « Black M ». Moi, je vais vous dire la vérité. Petit Abbas, Abbas, le communicant de Baoury, qui se trouve au Cameroun. Petit Abbas est doué. Je ne veux pas rentrer dans des clashes ou dans des débats inutiles. Abbas, tu es un petit frère, tu me respectes, je te respecte. Mais tu as envoyé le cas là dans l'ethnocentrisme. Tu as envoyé le cas là dans l'ethnocentrisme. « A Yundi, Indemakodeng, et puis en même temps, tu viens dire que tu es libre de le soutenir. » De passage, je remercie le grand frère Oudi premier ou Oudi premier qui est venu rappeler la fameuse phrase, le paragraphe de Président Admetse Koutoury. « Nous préférons la liberté dans la pauvreté. » Voilà, le reste là, venez compléter. Je remercie l'honorable Siak Abari, le ministre Siak Abari, qui avait, avant que tu le sautes pour venir faire ta communication, va lire d'abord ce que les grands intellectuels ont écrit. « Toi, tu n'es pas allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école. » « Tu n'es pas allé à l'école. » « Donc, il faut quitter dans un débat ethnique. » Est-ce que vous comprenez ? « Ah, la vidéo sur le Mali, le merci beaucoup, Morikonde. » « Ah, c'est la vérité où ? » « Moi, j'ai dit aux Mali de s'occuper de leur pays. » « C'est la vérité. » « Donc, Black M, un individu, un enfant, c'est... » « D'abord, il est français. » « Tu dois dire ton... » « Tu dois dire ton... » « Tu dois dire ton... » « Tu viens écrire son nom Paul, là. » « Moi, je te rappelle qu'il est un français. » « D'abord, il est français. » « Il n'est pas Paul, il est français. » « Ça, c'est... » « Deuxièmement, tu perds ton temps. » « Ce monsieur-là cherche un concert à Conakry. » « Qu'on lui donne le concert qu'il vient faire son concert. » « Personne n'a attaqué Black M côté ethnique. » « Tu comprends, non ? » « Mais là, pour les théories. » « À base, personne n'a attaqué côté ethnique. » « Si Black M n'avait pas parlé de français, il y a de ces... » « Il y a de ces situations-là. » « Dès que tu mets ta bouche dedans, il y a des réactions. » « Va voir le commentaire de Kenny Seba sur sa page. » « Tu connais Kenny Seba, non ? » « Va lire sur la djangi. » « Il y a de djanga que Kenny Seba en bas. » « L'affaire de France Seba. » « C'est parce qu'il a parlé de France Seba que les gens ont réagi. » « Comment ça... » « Comment ça... » « Comment vas-tu ? » « Ma cousine, comment vas-tu ? » « À base, il faut quitter dans des... » « Petit... » « Il faut quitter dans des... » « Quelqu'un ne peut pas dire que nous sommes en 2023 que jusqu'à là, le France Seba n'est pas rentré en Guinée. » « On t'a dit qu'on a besoin de France Seba. » « Est-ce que... » « Lui ne connaît pas le problème de la Guinée. » « Est-ce que le problème de la Guinée, actuellement, c'est un problème de monnaie ? » « C'est un problème de France Seba. » « Toi, tu connais ce qui se passe en Guinée. » « Mais c'est comment ? » « Nous avons d'autres priorités. » « Ça allait être un très bon débat. » « Voilà. » « Actuellement, est-ce que la Guinée a un souci... » « C'est-à-dire, la Guinée a un souci par rapport au France Seba. » « Il n'a à faire le cas de ce mape de l'actuellement. » « C'est un bandit qui est venu braquer un pays. » « Voilà. » « C'est un bandit qui est venu... » « Merci, Mme Diop. » « Merci. » « C'est un bandit qui est venu braquer un pays qui est en train de... » « Il a tout pris. » « Moi, j'ai pensé que la soutien au Kouji Kofo, l'argent qu'il a... » « Tout ce qu'il a pris là. » « Moi, j'ai pensé que tu as vu ça. » « Il est arrivé de Rougou partout la Guinée. » « Ça devait être une situation qui est là. » « Qu'est-ce que il n'a black qui est ma raison quand on situe à son la Guinée en fin de temps ? » « Oui, mais qui a créé cette situation ? » « Il faut aller demander... » « Il faut demander... » « Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? » « Merci beaucoup, Yannick. » « Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui au Sénégal ? » Au Sénégal, aujourd'hui, les gens parlent du franc CFA, du départ du franc CFA. Je vais te donner un exemple à base. On va mettre ça entre parenthèses. La Guinée-Bissau n'avait pas le franc CFA. La Guinée-Bissau. Quand il y a des multitudes de coups d'État, chaque fois que ils ont eu des problèmes économiques, c'est les Français qui nous ont suger de prendre le franc CFA. Pas les Français. Le tout-puissant président togolais avait suggéré rentrer dans le franc CFA. Vous allez être quittés dans cette situation-là. Ils sont rentrés dans le franc CFA. Jusque-là, nous sommes comme ça. La Guinée-Bissau a dépassé la Guinée. La Guinée-Bissau a dépassé la Guinée. Depuis, ça fait plus de 15 ans, ils sont rentrés dans le franc CFA. Jusque-là, nous sommes comme ça. Pourquoi les Bissau-Guiné envoient les marchandises par le port de Conakry au temps d'Alfa-Condé ? Pourquoi les gens l'envoient, le port de Conakry a été extrêmement exploité par la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, les autres pays ? Tu t'es posé la question ? C'est un problème de franc CFA ? Tu es trompé ? Lui-même, tu as vu, toi, tu as fait ta vidéo, tu as vu, il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser. Lui, il est venu s'excuser. Il est venu s'excuser. Abbas, va lire ce que Blankem a dit. Tu vois, il s'est excusé. Vraiment, je te remercie, le frère Oudy Prémi. Merci beaucoup pour rappeler, pour rappeler, c'est-à-dire pour le rappel. Merci. Merci au ministre Siakabari. Il faut des personnes comme vous pour rappeler à certains individus à l'ordre. Un individu comme ça s'élève. Il cherche un concert en Guinée ou bien il cherche sa part. Parce que les gens ne savent pas que lorsque Paul Prémi venait en Guinée, Paul Prémi a été déplacé, payé pour qu'il venait en Guinée. C'était de la publicité. Lui aussi, il veut qu'on le déplace, qu'il le dise et qu'il nous fout la paix. Un petit comme ça, un individu comme ça, est-ce qu'on a dit que nous avons un souci avec le franc CFA ? Aujourd'hui, dans le monde, tout le monde veut regarder l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, aujourd'hui, veut cracher la France avec son franc CFA. Hein ? Abbas, il était au Tchad. Tu sais pourquoi on a tiré Déby ? Déby avait dit flagramement que le franc CFA n'aide pas l'Afrique centrale, n'aide pas les pays qui ont le franc CFA. Il dit ce Déby, il a dit depuis, et puis c'est dans ça qu'on a assassiné. Il était là-bas. Pourquoi tu as quitté le Tchad, la Centrafrique, Tchad, pour résoudre le Cameroun ? Quand tu ne vois pas le problème qu'entre le Cameroun et la France concernant, toi aussi. Il y a toi, il y a... Bon, mon frère, c'est qu'il va falloir, je ne le reprends pas. Je le laisse parce que franchement, je ne sais pas si vous calculez les choses. Donc, ça c'était entre parenthèses. Dites à cet individu que vous appelez Black M là, que nous avons un seul souci aujourd'hui. S'il pouvait nous aider, dire à son président Macron de venir prendre ses mercenaires à Conakry pour qu'on puisse se débarrasser de Gala. L'Américain qui est derrière lui aussi, lui l'a identifié. Donc actuellement là, les Américains sont en train de tout faire pour le faire rentrer. Entre parenthèses. Nous continuons. Donc, je le dis sincèrement, Dumbuya, entre les ministres et toi là, ça, ça dit que je me mets entre vous. Toi, tu ne dois pas dire aux ministres qu'ils sont incompétents et que les ministres ont falsifié leur CV. Non, 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 non. Toi en personne, quand on te soumet un dossier, pour la seule fois, viens expliquer aux Guinéens que j'ai analysé tel dossier, tel dossier, que ce n'est pas bon pour la Guinée. Ce n'est pas toi qui étudies les dossiers. Tu ne peux pas étudier un dossier parce que toutes tes pensées ne se trouvent pas sur la Guinée aujourd'hui. Ce que toi, tu as compensé aujourd'hui, c'est comment rendre le pouvoir, comment quitter le pays, comment faire ne pas être devant une justice internationale. voilà tout ton souci. Maintenant, entre les ministres et nous, nous avons raison de dire qu'ils sont incompétents, ils ont falsifié les dossiers. Ça, nous pouvons le dire parce que nous le savons. Moi, je connais deux, une dame qui a fermé sa boutique à Paris, elle est devenue chef de cabinet. Elle est chef de cabinet. Elle est chef de cabinet. C'est un monsieur qu'il a pris à côté de lui, qu'elle-même elle paye pour essayer d'analyser les dossiers pour elle. C'est elle-même qui paye le monsieur. Par finir, le monsieur a eu un matricule et est devenu aujourd'hui autre chose. Vous comprenez ? Donc, nous avons vu les répliques parce que tu attaques les quatre ministres, cinq ministres, mais il y a quatre à travers des faux comptes qui ont posté. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec ces ministres-là. Le ministre de l'énergie, le ministre de l'économie, le ministre du budget, et le ministre des mines, ils ont parfaitement raison parce que ces départements-là sont mis sous tutelle de tes conseillers. Jeune Afrique même l'a révélé, Veo Afrique aussi elle l'a révélé. Ces ministres-là sont sous tutelle, sont sous tutelle de tes conseillers. Donc, ils n'ont pas la main libre, ils n'ont pas les mains libres. C'est ce qu'eux, ils disent. Mais si tu le tacles, ils ne réagissent pas. Mais ils ont des faux comptes. Si tu veux, je peux t'envoyer les faux comptes de tes ministres-là. Tu vas voir leurs réactions parce qu'ils sont allés commenter en bas des comptes rendus de Gawane. Ce sont leurs comptes. Ce sont leurs comptes parce que certains nous ont appelé avec ces comptes-là. Donc, sincèrement, tu ne dois rien dire à ces ministres-là parce que juste là, tu es incapable. C'est à cause de nous que tu as refusé de faire un rémaniement général parce qu'à un moment-là, tu voulais le faire. Tu l'as dit verbalement, tu l'as dit devant tout le monde. « Dans une semaine-là, je vais vous changer tous. » Il y a faux. Mais comme nous avons obtenu cette information-là, il y a tout, tu as changé les postes, mais tu n'as pas changé les ministres. Quand tu renvoies un pull, tu renvoies un pull à sa place. Quand tu renvoies un malinqué, tu renvoies un malinqué, tu renvoies un malinqué à sa place. C'est une très mauvaise stratégie. à ancrer les maïa d'or. C'est-à-dire, c'est comme ça, il y a ancré les dormants. Tu ne peux pas dire à ces gens-là qui sont incompétents qu'ils ont falsifié leur CV. C'est toi qui viens de signer devant le nom des mamous de Sissé à la tête d'une très grande entreprise publique. Les Jeux, loterie, tu sais très bien qu'il est malien. On te dit qu'il est guineo-malien. Et pourtant, il fallait demander de ces anciens dossiers. Tu allais voir, c'est écrit « Origines maliennes ». Nous n'avons rien contre les Maliens. C'est ce que j'ai dit aux Maliens. Ils me donnent raison partout dans les inboxes. Quand je dis sincèrement que les Maliens devaient s'occuper de leur transition, voilà, ils ont pris un Hassini Gota. Ils pensent qu'Hassini Gota est légitime. Ils n'ont qu'à rester dans ça, là. Ils m'ont donné. C'est ce que même Mobile Jaura me dit comme ça, là. Beaucoup. Donc, moi, je demande encore une fois à ces ministres. Je sais que vous n'allez pas démissionner. Je le sais très bien que vous n'allez pas. Mais ce qu'il a dit hier, c'est insolent. Il vous a insulté. Il l'a dit. C'est par rapport à ces différentes manifestations. Il n'a même pas raté le ministre de la fonction publique. Il paraîtait qu'il ne l'a pas raté. Parce qu'il a demandé une situation de ces fonctionnaires-là. Et je remercie même ceux qui ont signalé à Doumbouya. Que le site qui a été mis à l'île pour l'application afin d'être candidat à la fonction publique, que le site-là est falsifié, le site-là a des problèmes de connexion, que le site-là est aujourd'hui piraté. Parce qu'il y a certains qui demandent sur le site-là que si tu envoies tel montant-là que ton dossier peut passer. Ce sont des travails du département de la fonction publique. Mais moi, je me dis que le site n'a pas été piraté. parce que Yombuno là, Yombuno, le ministre là, le ministre là est capable de mettre ces jeux-là, ces acolytes, ces embranchements-là pour créer des faux comptes afin d'arnaquer les gens. Il est capable. Il a fini de mettre toute sa famille à la fonction publique. Oui. Parce que voilà un autre ethno. Il devient le septième ethno du gouvernement. Oui. Regardez le gouvernement aujourd'hui. Je m'excuse, je n'ai rien contre les chissiens. Ils vont dire non, je ne rentre pas dans ces jeux-là. Mais allez-y aujourd'hui. Quand on en va sans dossier, s'il y a 20 chissiens-là, ils les prennent tous à la fonction publique. Oui. Sans distinction. Tous. Et ce qui se dit là, on connaît. Donc, je le dis haut et fort. Tu ne dois pas dire sincèrement que les ministres sont incompétents. C'est là que tu te rends compte qu'ils sont incompétents. Regarde le ministre Magasuba. Dans les conditions dont ils doivent être renvoyés. Magasuba, il doit être renvoyé. Parce que Magasuba est impliqué. Ce qui est arrivé au préfet de Siguille, il a été signalé dans le dossier. Mais vous avez arrangé ça entre vous. Ce qui s'est passé à Cancan. Hein? Ce qui s'est passé à Cancan. Merci mon frère qu'on est. Ce qui s'est passé à Cancan. On parle de 400 milliards. Mais, quelles sont les mains qui sont dans les 400 milliards? C'est qui? C'est Mori. C'est Idiami. Mais rien ne va sortir dans ça. Vous parlez d'inaction. Tu parles... Merci beaucoup M. Tantifadima. Tu parles d'inaction. On suspend quelqu'un par inaction. Maintenant, c'est ce que les médias disent. Expliquez aux gens. C'est ce que le frère Oury dit de Film FM. Expliquez... Non, c'est comment il s'appelle le teint clair. Expliquez aux gens. Parce que c'est flou. On a tendance que c'est lié à une manifestation. Et ce n'est pas ça. On parle d'un montant de 400 milliards. Il y a même un journaliste qui dit qu'il a envie d'entendre 400 milliards. Mais en réalité, c'est 400 milliards. Ah, voilà Guilassi qui est venu nous insulter. Guilassi dit qu'on a l'impression, c'est-à-dire qu'on a tendance à se retourner dans le temps d'Alfa-Condé. Bon, on laisse le crédit à Guilassi, on ne le répond pas. On connaît Guilassi. Guilassi a dit au monde entier qu'au temps de Prozal-Alfa-Condé, on l'a proposé d'être ministre. Nous avons demandé à tous ceux qui étaient proches de Prozal-Alfa-Condé. Personne ne l'a demandé d'être ministre. Personne ne l'a consulté. Des vidéos ont été faites en ce temps-là pour lui de venir te mentir. Si il est garçon, il n'a qu'à faire une vidéo pour dire oui, tel-tel m'avait proposé d'être ministre. Vous comprenez ? Donc, toi, tu ne dois pas dire... Sinon, dans l'école, mort, il doit être limogé. Il y a eu plus de 5 actions où tu avais l'attitude de limogé ces ministres-là. Mais si hier jeudi, tu es venu attaquer les ministres. Il parle de que tu ne t'es pas assis, tu t'es arrêté, tu les as insultés. Tu sais très bien qu'ils ne vont pas. Et quand on fait ça ? Qu'ils ne vont pas démissionner, ils ne vont pas démissionner. Mais aujourd'hui, c'est ce que s'il s'est dit là. On comprend ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un qui veut attaquer le CNRD. Mais la personne a peur d'attaquer le CNRD. C'est l'amil Guilassi. Parce qu'il n'a pas obtenu deux marchés. Mais il veut attaquer, mais il ne sait pas comment. Comment s'y tenir ? Il ne sait pas comment faire, mais il veut attaquer le CNRD. Et moi, je le conseille de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention. Oui, sinon il va se retrouver en prison. Parce que Sabra Talavédi qui n'a pas d'amis, que si lui, Guilassi, il déconne, il va se retrouver en prison. Et ça, c'est clair. Si ce n'est pas l'association de quoi, de médias ou quoi qui s'est élevé pour aller préparer une manifestation là, Guilassi, il va se retrouver en prison aujourd'hui. Ça, c'est clair. Il a l'air arrêté. Donc, il m'a qu'en qu'en faut. Sinon, il y a eu combien d'occasions ? Regarde, regarde ce que Gawal a fait. Ce que Gawal a fait mérite aussi une suspension, un renvoi. vous êtes en train de montrer vous êtes en train de montrer le projet du POSAFAC, parce que c'est un projet du POSAFAC, le gaz. C'est le projet du ministre, comment ça s'appelle, le ministre Diakaria. Le gaz. Tout le projet concernant le gaz était déjà finalisé et les activités avaient commencé. Voilà, lui sort, il s'en va acheter des machines montrées au monde entier, encourager la coupe du bois, interdite partout dans le monde. Et ceux qui luttent contre l'environnement-là, la destruction-là, personne n'a commenté, personne n'a réagi. Tous ceux qui luttent contre la déforestation-là, je n'ai jamais vu quelqu'un réagir. Et lui, Gawal est venu nous insulter et dit, vous, les antiquois là-bas sur les réseaux sociaux, nous, nous, on ne te répond pas parce que tu es en fin de carrière. Moi, quelqu'un qui est en fin de carrière-là, je ne rentre pas dans un débat avec lui. Nadia Koum, wa salam alaykoum, ma belle chérie. Il a dit, il a posté que les environnementalistes sur les réseaux sociaux, il sait très bien qu'il a une infraction parce que la machine-là n'est pas la seule. C'est des dizaines de machines qu'il a achetées pour couper les bois en kinés. Et puis, ce qui est marrant, ce qui est regrettable, c'est que tous ceux qui le supportent, qui étaient avec lui en l'IFDG, ont bénéficié de ces actions-là. Merci, Doré Ocachon. C'est eux qui ont reçu ces différentes machines-là. Donc, ils vont aller dans les différentes forêts et puis, selon lui, Louis Gaval, il a expliqué en bas à bas qu'il ne s'agit pas de couper le bois, mais le bois mort-là, qu'il s'agit de mettre ça à la disposition de la population. Regardez, madame, voilà des personnes, démagogues qui trompent les gens. Si c'est pour les bois morts-là, mais des coupes et autres-là, suffisent pour ça. mais quelqu'un qui achète une dizaine de machines, c'est une entreprise ou bien c'est pour les bois morts ? Quelqu'un peut prendre plus de 100 millions mètres dans des machines pour uniquement ramasser les bois morts en Guinée ? Vous aussi ? Pour ramasser les bois morts en Guinée ? On dirait des enfants ? Voilà quelqu'un que tu dois suspendre et puis te renvoyer. Je prends le ministre du budget. Le ministre du budget. Voilà le numéro un, le premier à être renvoyé. Le premier. Le premier qu'on doit renvoyer, le ministre du budget. Il y a eu échange de postes. C'est Moussa Sissé qui était là-bas. Moussa était là-bas et lui... Non. Ils ont échangé. Tu t'es rendu compte parce qu'on t'a dit que les deux ont une compétence inversée. Une compétence inversée. Alors, qui avait nommé le premier au ministère des Finances ? Pourquoi vous l'avez changé ? Pourquoi ? Budget et finances. Pourquoi vous l'avez changé ? Hein ? Pourquoi vous l'avez changé ? C'est-à-dire qu'on vient te dire que non, on s'est trompé. C'est Moussa Sissé qui devait être aux finances. Le psoe, comment il s'appelle là ? Lui devait être obligé. Quand on te dit ça là, en tant que président, alors, cela veut dire qu'on t'a trompé. Cela veut dire qu'on t'a trompé. Au lieu de les interchanger là, pourquoi pas les renvoyer ? Tu n'as rien à dire au Guinée, Dumbuya, par rapport aux nominations. Tu n'as rien à dire au Guinée, parce que si tu dis qu'ils sont incompétents, alors pourquoi tu as commis cette erreur en nommant Maman du Sissé ? Parce que c'est une erreur. Après, quand tu as reçu l'information, c'était trop tard. Mais toi, tu ne sais pas comment ils ont négocié pour qu'il arrive à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est le patron de tous les jeux. Les jeux et Paris, pour les connaître. C'est le patron, c'est un Malien, autant de la maman Aminata Kieta. Il était conseiller, afin qu'on l'a nommé comme conseiller. Il était un simple conseiller. Mais son CV-là, regarde son CV, tout est faux. Et l'air de Cicela, il n'a aucune famille là-bas. Son CV-là, tout est faux. On dit qu'il n'est pas de quoi d'aller parier à la France et de quoi d'aller parier à la Lunagui au Mali. C'est ce qui... Ça dit... Il y en a assez qui est entre ces ministres-là et toi-là. On se met dedans parce que tu n'as pas raison. Toi-même, avant qu'on nous l'a dit, clairement, si j'avais vu son CV, il n'allait pas être à la tête des forces spéciales. Bidane, tu ne t'inquiéteres. La Guinée n'allait pas être comme ça. Si c'est pareil, les deux plus grands et compétents dans ce pays-là, c'est les deux personnes les plus proches de toi. Le ministre de la Défense et le ministre et le commandant Zandaméli. Aujourd'hui-là, qui n'est pas violé, qui n'est pas agressé, qui n'est pas volé ? Hein ? La police, le directeur de la police, normalement lui, Bala Samoura, Idi Amin, c'est des gens qu'on doit renvoyer parce qu'ils ont montré les limites. La défense aujourd'hui, hein ? Dans les moments difficiles comme ça, des coupures de route partout. Tant de la liste là. La liste avait délégué qui ? Claude Pivy pour traquer les coupures de route. Et la solution a été trouvée parce que vers la fin du pouvoir, là, ça n'a compté. Les coupures de route avaient vraiment fatigué les gens. Moi, je me rappelle quand on était à l'université, il y a des gens qui ont arrêté un bus en province de Farana. Il y avait nos amis dedans. Entre Canca et Kisdango au Carrefour en partant vers Banankoro. Il y a un bus qui a été attaqué là-bas aussi. Je me rappelle, je me souviens. Ils ont donné le bout de tout. La chance qu'ils ont eu, lorsqu'ils ont fait une plainte, il y avait deux policiers qui étaient l'arrière. Ils avaient déjà quitté le bus et avaient posé un guet-tapant devant. C'est eux qui ont permis de récupérer les biens des gens. Ça, c'est que tant de l'an ça n'a compté. Et ça, c'était le commandant et le diétaire de la police de Canca qui avait mis les deux policiers dans les bus. Lorsque les gens ont appris ça, on mettait deux policiers et un gendarme dans chaque bus en partant entre Canca et Kisdango. C'est les transporteurs pas eux-mêmes. Demandez aux anciens, ça c'était à ce temps-là. Mais aujourd'hui, il y a les coupeurs de route partout. Le ministre de la Défense est flanqué comme disaient les dios de Jumala. Il est assis comme ça, il est courbé. Tout le monde sait ce qu'il fait. Et quand Alphaconde est venu pour nous sauver, qu'est-ce Alphaconde a fait ? Il a nommé le colonel Issa paix à son âme. Issa était partout. Garde à toi ! Quand tu dis que le colonel Issa est dans cette zone-là, tous les bandits rentrent. Tous les bandits, tous ceux qui avaient les armes-là, les gardes, pendant le temps que le colonel Issa est dans la zone. Paix à son âme, il est décédé. Finalement, il a été le préfet de Yomou. Il est décédé. Hein ? Donc aujourd'hui, le projet, c'est qu'il y a... Toi, tu as attaqué... J'ai entendu Gawal dire que tu as instruit au ministre de l'énergie de s'occuper de tel, 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 d'accélérer l'interconnexion. Ah bon ? Et pourtant, Abbé Silla a dit que c'est grâce à toi qu'il y a une interconnexion. C'est Abbé qui l'a dit à Abbé Silla qui est dans l'anonymat aujourd'hui. Abbé Silla, qui entend parler d'Abbé Silla ? Abbé Silla est un parti politique mais aucun ne part au siège. Il partait quand il est devenu ministre là. Il ne prenait plus l'appel de ses partisans. Pour lui, c'était fini, Abbé Silla. Pour lui, c'était fini. Voilà des gens gérés par les épouses. Dieu merci, félicitations à sa femme. Voilà. Il partait dès qu'il a été ministre là. Non, il n'a pas aidé que... Tu as vu, le ministre de la fonction publique appartient à un parti politique. Donc, presque tous ceux qui travaillent dans ce parti politique là, tous ceux qui sont dans le parti politique là, s'ils ne sont pas fonctionnaires, ils sont tous dans la fonction publique aujourd'hui. Et lui, lui Abbé Silla, il ne prenait plus les appels des gens de son parti politique. donc aujourd'hui, elle aussi la personne n'est pas au siège. Si l'Alfa Condé avait envoyé tout le matériel à Cancan, tout, tout, voilà Kindia, Kindia même qui est au centre, Kindia ne reçoit pas de courant. Ils ont fait comme ça trois, quatre il n'y a pas de courant à Kindia. Ça veut dire, les gens avaient oublié ce système là, la drogue, le courant, les gens avaient oublié cette souffrance, coupée de route, ça n'existait plus dans ce pays là. Toi tu parles d'incompétence ? Qui a ramené tout ça là ? C'est toi. Tous les Guinéens, t'as dit, pour les Guinéens là, si tu demandais à un Guiné qu'on allait se retourner dans, 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 dans cette situation de coupée de route, dans va et vient du courant de la Conakry. Hein ? Non, en tout cas, même ceux qui n'aimaient plus Alpha Condé allaient dit non, 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 je ne crois plus qu'il y a cette situation de va et vient du courant. Mais voilà, nous sommes dedans comme ça. Nous sommes dedans comme ça. Et le plus grand malhonnête de tout ça là, c'est qui ? C'est Ousmane Kaba. Il a passé tout son temps à cause de ce point de chute là. Depuis tant de ces coupures de projet là-bas, il suffit seulement de faire sa promotion afin d'avoir un financement et qu'on installe un barrage. Mais jamais, Ousmane Kaba n'a jamais parlé de ça. D'ailleurs, c'est à cause de ça, moi, je félicite la population de Cancan. Ils ne l'ont jamais aimé. Il faut, à Cancan, vous qui ne connaissez pas Cancan là, quand tu parles d'Ousmane Kaba à quelqu'un de Cancan qui aime Cancan, dès que tu dis ça là, non, il va te dire qu'il n'y a pas la bonne ça deviendra. Ça dit, Nami Dagasi a dit qu'il n'y a pas de problème avec tes malades. Quand tu parles d'incompétence, j'ai vu le ministre de la Santé, un vrai comédien, ça dit, lui, il dit, le ministre de la Santé, après les reproches là, le ministre de la Santé vient dire aux gens qu'il est temps maintenant de relever le niveau de la santé en Guinée. Eh Dieu, le ministre de la Santé, c'est maintenant, lui, il dit, après 14 mois, que c'est maintenant qu'il faut relever le niveau de la Santé en Guinée. Le document est là. Je ne suis pas en train de vanter, ça est là, attendez, attendez, si je le retrouve, le voilà. C'est lui qui est là comme ça, le voilà. Il l'a dit, voilà, attendez, je vais lire ça, on dit, vers la mise en place d'une commission pour relever le niveau du personnel de la santé. Ça dit, c'est maintenant, lui, le ministre de la Santé, que le temps est arrivé de relever le niveau du personnel, le niveau du personnel. C'est maintenant, après 14 mois, c'est maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est unanime, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. C'est que Dumbuya attend tout son souhait aujourd'hui qu'il y ait un consensus entre la société civile et les sages. Parce que s'il y a un consensus, c'est-à-dire une acceptation des forces vives, de certaines, d'un rapprochement entre ce que Gomu envoie comme préalable et que nous, nous avons comme préalable, il risque de faire partie. C'est-à-dire, les gens, ils risquent des partis, ils risquent de nommer notre gouvernement. Mais dans ce cas, un gouvernement d'union nationale et puis un premier ministre choisi par l'opposition, c'est ce qu'eux-là, ils évitent, ou bien ils font, ils veulent être dans le prochain gouvernement. C'est maintenant. Donc, comme tu as parlé d'incompétence là, Bébri Kanabo, moi je connais le ministre qui était nommé aux travaux publics là. C'est-à-dire, lui on le vit, personne, c'est-à-dire, il m'a trop m'osirot, mais ce qui me plaît, c'est que tu as attaqué des personnes qui ont été choisies par Idi Amin. Voilà, par Idi Amin lui-même. Nous, on ne connaît pas ce que c'est Idi Amin qui a choisi Gawal, c'est Idi Amin qui a choisi Moussa Cizé, Idi Amin a choisi beaucoup de personnes, beaucoup de ces ministres là. C'est lui parce que lorsque Idi Amin est rentré, c'est à lui qu'il a remis la tâche de choisir ceux qui devaient gouverner ce pays-là. Il est le cas. Il est le cas au Baradam. Dans les consignements, le premier fautif, le premier responsable, c'est lui Idi Amin. Mais c'est le mari de ta maman, ça c'est un, Inakkele. Voilà, c'est le mari de ta maman, ça c'est un, donc tu l'appelles papa. Deuxièmement, c'est quelqu'un aujourd'hui que tu n'oses pas. Parce qu'autour de lui, il y a des miliciens autour de lui. Ce n'est pas une gardée, ce sont des miliciens. Voilà, autour de lui, il n'y a que des miliciens. L'homme-là a tout le temps évolué comme ça. Même quand il était chef de cabinet, directeur de cabinet à la défense là, les dix premières personnes qui étaient avec nous, c'était ses parents. C'était les mêmes miliciens. Et lui, un saliba, ce sont les miliciens qui sont autour d'eux. Ce ne sont pas des militaires de l'armée régulière, ce sont des miliciens prêts à tout. Ce n'est pas le petit bidje qu'on appelle caisse noire que vous alimentez ces miliciens aujourd'hui. C'est eux, les forces spéciales, les miliciens reçoivent ça. Non, je connais le système de couper les primes de l'armée et concentrer tout dans cette caisse noire afin de payer ceux qui, des éventuels fondeurs. C'est avec l'argent à vous payer, c'est ceci-là. Aujourd'hui, il ne peut pas gréver, il ne peut pas manifester, il ne peut revendiquer absolument rien. Tout qui est sous contrôle le Idi Ami, tant tu parles de quelle incompétence ? Falsification des dossiers. Hein ? Le dossier qui a accompagné celui qui est le révélateur de Zena Gates. Hein ? Je ne dirais pas son nom. Tatakoula, Tatakourou, toi même tu sais que le dossier de Tatakourou a été falsifié. Tatakourou aujourd'hui est impliqué dans l'affaire de 400 milliards. Tatakourou. Mandian Sidibé est impliqué dans beaucoup de... Non ! Ils ont créé leurs propres services de sécurité. Ils ont créé... Le l'hazard a été débloqué. Hein ? Le l'hazard a été débloqué. Les gens ont soulevé... Tous les médias en ont parlé. Nous étions les premiers à parler de ça. Mouboularo, rien. Mandian a voyagé et revenu. Aujourd'hui, la femme Fama Kanté ne parle plus de vous. Fama Kanté est passé à autre chose. Fama Kanté est en train de ressortir les vidéos des journaux et autres. Il sait qu'il ne peut rien dire maintenant. Lui-même, je me dis qu'il a regretté d'avoir soutenu le CNR de Fama Kanté parce qu'il s'est dit que c'est fini. Les cartes sont grillées. Vous ne pouvez plus donner question à ce pays-là. Un, il veut se reconvertir. Mais comment ? Parce que sa source de revenu, c'est Mandian Sidibé. Lui-Fama Kanté. C'est comme certains qui sont parmi nous qui communiquaient là. On dit bon, si tu ne peux pas supporter le domaine, il faut te taire. Et puis, on te paye. Beaucoup se sont tués. Beaucoup se sont tués, ils ne parlent plus. Mais on les paye. Ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu de l'argent. Maintenant, quand le CNR va finir, ils viendront dire que c'est nous qui avons fait le combat. Moi, je ne cesse pas un titre. Non, je ne cesse pas un titre. Après le CNR, je peux m'effacer. continuer mes deux boulots aux Etats-Unis tranquillement comme si rien n'était. Hein? Nous allons parler de la mission de l'OIF. Non, c'est trop tard, Salou Kamala. C'est trop tard pour Fama Kanté. C'est trop tard. Nous allons parler de la mission de l'OIF. L'Organisation de la Francophonie. Ils sont à Conakry. Cécile, elle ne veut rien entendre parler si ce n'est pas l'Organisation des élections. Le représentant est arrivé. il a constaté que rien n'est fait jusqu'à là. Il est dessus. Leur travail devait s'étaler sur dix jours. Mais ils sont arrivés. Ils ont demandé à la première mission, la mission qui était là. Vous êtes à quel niveau? Tous les documents fournis par cette mission, tous les documents fournis par cette mission ne donnent absolument l'intention de retourner à l'OIF. consignes. Mais ils sont dessus. Maintenant, actuellement, ils sont en train de décaisser les milliards pour ne pas que ceux-ci la font un compte rendu avec la presse. Donnez-les des milliards, Boni Haï. Boni Haï a eu combien des milliards avec vous? Boni Haï tellement d'argent avec vous. Ce n'est pas lui qui est en train de plénucher comme ça au Bénin que ces hommes sont en prison. Boni Haï qui vous parle comme ça là. Il a plus de 30 partisans dont la dame la rama qui est en prison, qui a été traité de terroriste par le président actuel. Elle est en prison ça fait 2 ans maintenant, 4 ans, elle est en prison. Demandez à Boni Haï. Aujourd'hui, il a ramassé votre argent, il est assis tranquillement là-bas en train de se battre pour ses partisans. C'est lui qui avait dit non, bientôt, ils vont sortir. Et puis, c'est lui qui est en train de jouer avec l'esprit de son énergie. Mais il n'a pas pu jouer avec notre esprit parce que nous avons refusé de coopérer avec lui, de collaborer avec lui. Vous comprenez ? Donc, arrête de nous fatiguer, arrête de dire que les gens sont incompétents, arrête de parler de CV, mais regarde-toi même ton CV, prends ton CV, regarde ton CV, arrête de parler de CV. Hein ? Mais comme j'ai vu le ministère de la justice dire qu'ils vont se déplacer pour aller nous juger encore d'un, parce que c'est vous-même, vous avez, vous, vos petits communicants là, parce que les autres sont partis, se présenter, selon vous, se présenter, et à la barre, au niveau de la CRIEF, que les autres sont obligés aussi d'aller, mais moi, je ne réponds pas à ces médias-là, je ne rentre pas dans un débat dans des clashes. Voilà, je ne rentrerai pas dans ça. Mais moi, je m'en tiens à ce que M. Sampil a dit. Je l'ai fait dans Montréal, les petites verts que je fais d'une minute sur Réal, je l'ai dit dans Réal. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là. C'est-à-dire, ce qui est arrivé à mon grand-fait, Louis Séni, c'est ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, attendre, parce que Cassorri, il est malade actuellement. D'Amaro même, ça ne va pas du tout. Donc, les gens-là sont malades, il faut qu'on prend la presse, on prend les... On filme tout, on prend toute la presse, on envoie pour qu'on interroge Cassorri sur son lit d'hôpital et D'Amaro. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème. Faites-le. Nous, nous avons eu une chance. On dit Dieu merci, Alhamdoulilah, le Tout-Puissant, on dit merci au Tout-Puissant. C'est ce que nous avons dit dès le départ. Si réellement, les gens-là, ceux qui ont géré le gouvernement d'Alpha Codé, ceux qui ont fait le gouvernement d'Alpha Codé, ceux qui ont travaillé pour ce pays-là, si c'est eux qui vous ont fait là, vous n'allez jamais réussir. Si Alpha Codé vous a tout donné, vous n'allez pas du tout réussir. Dans ces temps, vous étiez en mode finition, presque fini. Quand je cite Doubouilah, tu étais en Angleterre, tu ne peux plus retourner en France. Quand tu es arrivé, tu étais à côté de ton ami qui vendait les pièces détachées. C'est comme ça, c'est lui qui vendait les pièces détachées à Idjamine. Voilà comment tu es rentré. Comment vas-tu ? Bonsoir, non, non, comment vas-tu ? Comme ça, tu es rentré en contact avec Idjamine. Avec Idjamine. Voilà comment tu es arrivé. Et c'est Idjamine qui t'a recommandé à qui ? À Kalefa Diallo. À Kalefa Diallo. Donc voilà comment toi, tu es arrivé. Comment, voilà, ta renaissance, parce que tu étais fini. D'autres même nous ont dit, qu'ils te connaissent bien, ils nous ont dit que tu es rentré ici avec 4500 euros. Je ne suis pas Dieu à Safoulaye pour dire que c'est vrai. Que tu es rentré en Guinée avec 4500 euros. Soit 50 millions de francs guinéens. Même Donny Kouyan, ceux qui étaient avec toi ici. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on a fait ça, quand je prends Idjamine, tout le monde connaît qu'Idjamine était en fin de carrière. C'était fini, Idjamine, c'était fini pour lui. Qui a réuni Idjamine sur le rail ? C'est Alfa Kondé. C'est Alfa Kondé. Idjamine a été arrêté, Tandé d'Adis. C'est Kouba même là. Il l'a totalement ignoré. Amara là. Amara. Qui l'a envoyé au, 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 au Britannique militaire ? C'est le procès Alfa Kondé. Qui l'a envoyé, il a bénéficié des bourses de formation en France ce temps d'Alfa Kondé. Il a bénéficié des formations ce temps d'Alfa Kondé. C'est vous qui êtes aujourd'hui à la tête de ce pays-là. Et qui était son chef de gouvernement ? C'était Kassori. C'était S.R. Yula. C'était qui ? C'était Saïd Fofana. Voilà les trois, les trois premiers ministres. C'est eux qui étaient là. C'est eux. Mais celui qui nous a, vraiment, celui qui nous a mis sur les rails, qui a créé le projet, c'est qui ? C'est Kassori. Aujourd'hui, ce sont ces initiatives que vous utilisez pour vous faire plaire aux gens en Afrique, en Aïm. Les maisons sociales, c'est de qui ? C'est de lui. Et c'est lui qui est couché là-bas comme ça, abandonné, et vous voulez le juger encore là-bas. Il n'y a pas de problème. Damaro ? Vous savez pourquoi je ne parle pas trop de lui ? On dit, oui, c'est mon parent. On dit, non, tiens. Mais sinon, vous n'avez aucune preuve contre lui. Lui, il a fait ses dépenses et même laissé le reste de l'argent. Quand vous êtes arrivé, vous n'avez plus le reste de l'argent. Vous avez pris le reste de l'argent. L'Assemblée nationale où aujourd'hui, les gens veulent qu'on les ait députés, là où ils montent, ils descendent là. Qui a refait là-bas ? C'est lui Damaro. Toutes les dépenses sont là-bas. Donc, vous n'allez pas réussir. Non, c'est ce que j'ai dit. On remercie le Tout-Puissant. Là, je me limite ici. Merci au Tout-Puissant. Là, parce que là, nous sommes comme ça. Au-delà même que vous soyez sur le mauvais chemin, c'est que vous allez totalement échouer. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est la communauté internationale, c'est les médias internationaux. Aujourd'hui, tous les grands leaders du monde vous critiquent, vous sabotent. Les grands analystes disent qu'en Guinée, on ne devait même pas prendre six mois pour une élection. Mais comme vous êtes venus pour un projet et le peuple est assis en train de vous accompagner dans ça, moi, j'ai déjà fini avec le peuple. J'ai dit que le peuple cautionne tout ce que vous faites. Et ça n'engage que moi. Vous comprenez ? Ça n'engage que moi. Je le dis haut et fort. Vous comprenez ? Voilà. Donc, portez-vous très bien. Donc, tu ne dois plus dire aux gens qu'ils soient incompétents. qu'ils ont falsifié l'erreur. Il faut arrêter parce que ça n'intéresse pas. Quand vous dites ça au Conseil des ministres là, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, nous avons un seul souci. Nous sommes en train de cesser tous les chemins pour se débarrasser de toi. C'est le souci de tout bon Guinée. Comment se débarrasser de toi ? Ce n'est pas les oba-oba, tout ce que tu racontes là. Ce que nous avons dans notre tête, comment se débarrasser de toi ? C'est tout ce qui nous intéresse. Moi, je ne sais pas pourquoi tu as la haine contre le RPZ. Ce n'est pas toi qui as la haine contre le RPZ. C'est tes proches qui étaient avec nous. Ils étaient là. Lorsque Kassouli était directeur de campagne là, je peux te citer certaines personnes qui sont à côté de toi. Tu avais Moussa Sissé là. Sa photo est sur la toile. Moussa Sissé était Moussa Sissé était là à bénéficier de l'argent. Ce qu'on va laisser tomber, c'est l'inattention qu'il nous a mis dans tout ça là. Tu comprends ? Voilà. Le RPZ, parce que même il faut y aller au départ qui vont prendre le RPZ et donner. Et ce qui me plaît, c'est nos patrons actuels, c'est ceux qui gèrent le RPZ. C'est que nous avons Cadenasé, Kassouli. C'est-à-dire tout est verrouillé autour de Kassouli. Nous sommes prêts à ne pas aller aux élections à cause de Kassouli. C'est-à-dire si ce n'est pas lui, organisez votre élection, faites l'élection. Si les autres peuvent participer et gagner, ils n'ont qu'à participer. Sinon, personne ne va nous dicter notre candidat. Nous l'avons dit à nos chefs, garde à quelqu'un. Par hasard, viens nous dire non, comme c'est arrivé à ce niveau-là, il est comme ça, il est comme ça, nous allons choisir notre même baffe nous allons te montrer le soleil. Nous avons bataillé jusqu'ici. Ils ont insulté nos mamans. Ils ont insulté toutes nos familles. Il n'y a pas ce qui n'a pas été fait. Nous avons été émulés, partis par là. Nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau-là à la poste de la victoire que quelqu'un vient nous raconter de la salade qu'un seul vieux... Ils connaissent très bien. Ils connaissent. Vous savez, actuellement là, nous avons d'abord trié le RPG. Nous avons enlevé tout. Tout ce qui est poubelle là, on a été trié là, on a remis au CNRD. Donc eux là, ils n'ont qu'à aller au CNRD. C'est tout. Allez-y au CNRD. Ils sont en train de travailler. Voilà tellement que vous êtes incompétents, vous êtes malhonnêtes. Est-ce que vous en sortez ? Non. Voilà le CNRD en réculant. C'est ça même, même si on dit que Kassori est malade, il sera candidat. Nous allons faire la campagne pour lui. C'est ça même, salut. Salut, camarade. Kassori là, on ne l'aime pas parce qu'il s'appelle Kassori. moi, je l'ai même tout à l'heure. C'est parce que Kassori là, il s'appelle milieu. Kassori s'appelle milieu. Et dans cette condition dans la vie actuelle, la Guinée, on s'appelle une personne de milieu. C'est lui qui est au milieu. Lui là, dès que tu viens, tu dis non, lui c'est un sous-sou, Kassori ne veut plus toi. Lui c'est un peul. Dans ta bouche là, si c'est un sous-sou, peul, quoi qu'il y a dans ta bouche là, c'est que tu n'es pas ami, dit messieurs. Et on décale ça parce qu'on l'aime. C'est tout. C'est l'image d'Alfa Kondé. C'est la photocopie d'Alfa Kondé. Et ce qui le différente d'Alfa Kondé un peu, c'est qu'il a eu la chance que le coup d'État est arrivé. Et ce qui s'est passé dans ce temps là va augmenter son expérience. Lui Kassori. Il sait avec qui travailler quand il sera président. Il sait avec qui c'est à cause ça là. Nous, nous serons soignés nos ministres. Quand nous allons reprendre le pouvoir là, tous les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, chefs de cabinet, directeurs de cabinet, inspecteurs, tout viendra du RPG arc-en-ciel. Point barre. Si nous sommes incompétents, nous n'avons rien fait là. Vous attendez les procès d'élection, vous nous sanctionnez. Mais nous n'allons plus nous mélanger avec des personnes. Nous n'allons plus nous mélanger avec des gens. Nous n'allons plus forcer quelqu'un à nous aimer. Ça c'est terminé. C'est ce qui est arrivé au RPG. Les gens que nous avons aidés, que nous avons faits, aujourd'hui, c'est eux qui nous insultent. C'est eux qui nous insultent. Ça c'est terminé. Préfets bas, sous-préfets, directeurs, inspecteurs, gouverneurs, tout viendra du RPG. Même les femmes qui sont limitées en 10e année. Si on n'a pas de personnes, on prend les femmes de 10e année, on les met là-bas. Et puis c'est terminé. Quand les 5 avos arrivaient, si nous n'avons rien fait, vous le sanctionnez dans les 1. C'est ce qu'on appelle élection. Portez-vous bien. On se reprend après. N'importe comment, je m'en vais à la prière. Au lieu de venir nous chauffer les oreilles, ils sont incompétents. Ils ont falsifié les dossiers là. Donc, qui t'a mis dedans ? Venir faire un coup d'état à un pays. Voilà, aujourd'hui notre pays est devenu un état narco. Un état narco, 100% narco, il y a la drogue partout. Montrez-le, nous y a un coin en Guinée où il n'y a pas la drogue. Un seul coin en Guinée où il n'y a pas la drogue. Ce sont les jeunes filles qui prennent les boulettes de drogue là. Ils mettent au niveau de leur poitrine comme soutien et comme saint pour envoyer la drogue encore d'Ivoire, au Mali et partout. Un état. C'est-à-dire, c'est honteux de dire aujourd'hui à quelqu'un qui travaille avec toi aux états-Unis que tu es Guinée. On y m'évoque que tu as été un état vaillou. Un état vaillou. Où, à la fois qu'on était sur toute la lumière, c'est-à-dire, à la fois qu'on était partout, sur toute la ligne, à la fois qu'on ait été vus par tout le monde, aujourd'hui, nous sommes devenus un état vaillou. À moins d'un an, notre état est devenu un état vaillou. Par la faute de qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...